Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le podcast de The Copy Show. Avec tous les gens qui ont mis le micro, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo avec l'inviteur. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sarah Lamy, co-founder et CEO de Conversion. Nous allons parler sur le marketing digital et sur l'entreprise, ce qui concerne les challenges et ce qui est important pour nous. Sarah Lamy, bienvenue. Je suis très heureuse de faire ce podcast spécialement. Nous allons parler de la vidéo sur l'entreprise. Nous allons parler de la vidéo sur l'entreprise. Nous allons parler de la vidéo sur l'entreprise. Aujourd'hui, c'est l'épisode de la vidéo. C'est bon. J'ai commencé à vous parler aujourd'hui, Sarah. J'aimerais connaître la première chose que j'aimerais connaître la vidéo sur Instagram. Merci. Je vous en ai dit un peu plus sur l'entreprise en direct, comment on est le quotidien à l'entreprise avec l'entreprise avec l'entreprise pour la vidéo. Est-ce que, comme on est le quotidien en direct ? Comme on est dans la vidéo sur la vidéo sur l'entreprise donc, on est vraiment bien sûr d'être venu sur les vidéos en direct. Et on est en déserté une expérience. donc peut-être peut-être que c'est un peu plus intense quand on est le fondateur donc vraiment la vie du CEO elle dépendra de plusieurs choses, déjà être un CEO d'une start-up, c'est une chose qui s'est construite, c'est que tu t'es construite tout, pas comme un CEO. Donc voilà on va parler de mon cas et même si je suis la CEO et la cofondatrice de Conversion, donc pour être positif, là je commence à avoir une vie qui ressemble un peu à une vie de CEO. Donc c'est ma journée, il y a un sport, il y a un well-being, il y a un bien-être, il y a un network, il y a un rapport. Et d'ailleurs je commence vraiment à vivre un rythme normal d'un CEO. En fait un CEO, à mon sens, il ne doit pas faire trop de micromanagement, il doit être plutôt focus sur l'overview. C'est tout relié, c'est la tête dans le guidon, tu vas rater quelques autres informations, voilà, d'autres vues qui sont très importantes pour ton business. Donc pour répondre à ta question, ma journée, elle ne ressemble pas à une journée, il n'y a pas de routine en fait. Je n'ai pas de, je mets des priorités, j'ai une to do list qui signifie la highest priority. Voilà, et moi je dis que je vais respecter ma toute doule liste. En cours de route, en cours de route, il y a toujours des choses, si je vous le ressentiez. C'est quelque chose qui est sympathique, pour le bon, il y a un problème à résoudre. Et ce problème-là, il y a une HR, la finance, le business, etc. Surtout à mon stade, aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui est encore à taille humaine. Et donc, je gère encore la ressource humaine de mon agence. Donc, le rythme, Mouche-Ester, n'y va, mais sympathique par rapport aux années précédentes. Quand j'ai pensé que les années précédentes, Mouche-Ester, ça ne ressemble pas beaucoup à un CEO. J'ai pensé que c'est un projet de décision-making. Donc, comment est-ce que c'est un projet de décision-making ? Mes premiers clients ont fait l'audit, j'ai fait les compagnies et j'avais quelques équipes avec moi qui ont fait leur aide. Ce qu'il faut faire, j'essaie de déléguer, de contrôler. J'ai fait le chef chantier de mes bureaux pour qu'on a fait le bureau. On a fait le bureau parce que j'ai lancé l'agence avant le Covid. Je ne regrette pas que j'ai fait le temps de faire les espaces, les open spaces et les bureaux. Quand j'ai le Covid et les gens supposés qu'ils ont la liberté de travailler chez eux, ils préféraient quand même venir au bureau. Les bureaux étaient agréables, il y avait une très grande terrasse. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, on revient. J'ai fait l'architecte et le chef chantier de mes bureaux. C'est bien. C'est bien. J'ai parlé avec les clients, j'ai fait du business development. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bien. Le paperwork, c'est très important. Enfin, le plus difficile, on va dire. C'est surtout dans le Tunis. Voilà. Donc, je n'ai pas gardé de bons souvenirs par rapport à ça. Mais, on arrive à s'en sortir. Oui. Oui. Oumar Giga, quand on a fait l'épisode, il a dit qu'il faut qu'il faut faire un hiring. Il y a un coursier. Oui, c'est vrai. Exact. Oumar Giga, c'est mon ami. D'accord. Justement, le problème, peut-être, c'est que le CEO m'a dit que tu lances ton business. Tu vas faire les réseaux ou l'écosystème et tu connais les entrepreneurs. Donc, quand on a des conseils, tu vois. Tu vois. Tu as l'occasion d'engager un coursier dès le départ. Je pensais que, voilà, les Mkulshay, je m'assure que... Je sais bien. Non, je sais bien. Je sais bien, comment tu indexes la responsabilité du CEO ? C'est un truc qui peut le faire des conseils, des conseils. Oui. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il t'aточné avec sa team de tuyenne ? S'il y a, qu'à, une salle des stakeholders qui existent dans le classique, c'est une organisation, c'est la organisation qui a été créé à taquette de taquette. Et dans la unité, de ce que tu as paroles tuyenne... Tu as pas une organisation ou tu es motivée en vie, tu es un begelement, tu as et tu es amusant et tu as pergétends le parti ? Alors, cette année, ils ont permis … Justement, nous avons rejoint tout est lié, en fait. Moi, la culture, pour moi, c'est la chose la plus importante. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Le chiffre d'affaires, c'est une culture d'agence surtout, parce que c'est un business qui se base vraiment sur l'équipe, sur les relations humaines, sur les process et la synergie entre les différentes parties prenantes. Donc, la culture, c'est très important. Alors, en fait, je disais, j'ai lancé l'agence, parce que j'avais une expérience dans de très grandes boîtes. Là, justement, il y avait un problème de culture quand c'est boum, quand c'est beaucoup de personnes, comme c'est des équipes. Donc, je me disais, la culture, elle doit se mettre en place. Mais la première chose, c'est qu'on a mis en place, 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 c'est qu'on a mis en place. Mais c'est quoi ? Donc, en fait, en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'on a mis en place. Donc, les gens, ils viennent pour moi, pour Sarah Lamine, mais par la suite, ils ne viennent pas pour Sarah Lamine, ils viennent pour Convergen, parce que Convergen, c'est une culture. C'est une erreur que j'ai vue et il ne faut pas faire ça. Mais au départ, c'était pas écrit, c'était pas un manuel, ce n'était pas un process clair et précis. C'est finalement la culture d'agence. C'est un truc qui est venu, mais l'équipe est venu. Donc, c'est les values, c'est notre mission, c'est notre vision, c'est quoi notre ADN et qui m'a pour toutes les marques. Donc, on dit en marketing que là où la vision est votre mission, elle peut changer. Au contraire, on peut la revoir. Nous, à Convergen, on fait même des team building. On parle, Samuel, juste pour vous expliquer de ça. Voilà, on a fait deux fois. On a fait deux fois, on est parti. Allez, je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on est ? Faites à chaque fois où nous étions à l'agence ou on peut partager avec eux et nous demandons est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça c'est correct ? Est-ce que vous votez yes pour ça ? On va prendre le feedback. Mais quand ils sont identifiés, quand ils se sont identifiés, ils vont passer ça. C'est un sens de propriété, l'agence de l'agence. Exactement. Et si c'est un sens de propriété, je sais pas si tu n'as pas besoin de la culture ou du monde dans l'agence, tu n'as pas besoin d'installer, je vois des histoires, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour la travail avec vous. à chaque jour, qu'on a fait des histoires que je fais ou sur ton pays, puis on va contribuer avec eux. Cela n'a pas besoin de m'agence du tout. Tu vois son expérience qui esprime, tu vois son motiver. Oui, l'ambiance du travail c'est la chose qui me motive le plus. Alors on me pose toujours la question qu'est-ce qui t'a poussé le plus ? Et pourquoi tu es toujours motivée ? Parce que tout simplement, qu'on ne marche pas et qu'on ne marche pas, c'est une chose que c'est monadrélanine. On va revenir sur la conversion, on va revenir sur la nouvelle vidéo. Comment est-ce qu'il y a la conversion ? Quand tu as l'idée, comment est-ce que tu as vu l'idée, comment est-ce qu'on veut faire pour une semaine prochaine ? D'accord. On va revenir sur la première fois, j'étais scientifique, j'ai fait un bac science. Et je n'aimais pas beaucoup la science, je n'étais pas excellente, je ne me voyais pas du tout dans la science ou la médecine ou la pharmacie ou la whatever. J'ai fait la tendance, à l'époque la tendance c'était informatique, école d'ingénieur, les ingénieurs. Donc j'ai fait des études en informatique appliquée à la gestion, j'ai fait un master en e-commerce et en parallèle j'ai fait esprit l'école d'ingénieur. Donc j'ai fait les deux en parallèle, ce n'est pas parce que je suis excellente, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. D'accord. Et donc justement cette combinaison-là, elle a fait de moi un profil marketing technique. Donc j'ai fait un profil marketing, j'ai fait un profil avec Facebook, avec Google Ads, avec Mediabank d'une manière générale. Alors je t' enormouse, je n'ai pas dit. Pour moi, c'est ça la définition. Quand tu t'espoir dans la gym, tu t'espoir dans une heure. Voilà, tu ne fais pas ça pour un objectif X. Mais quand tu passes du temps illimité, j'ai fait un passage chez l'annonceur. J'étais passionnée par ça. J'ai grimpé les échelons de l'agence chez les directrices médias. J'ai fait un passage chez l'annonceur sur l'écosystème. Il y a les agences, il y a les annonceurs. L'annonceur, c'est un peu la zone de confort, disons, entre les marketeurs. Tu as un budget, tu vois les agences, les agences travaillent pour toi. Et toi, you're the judge. Tu as l'agence la plus sexy, disons. Donc, j'ai fait ce passage-là pour voir l'expérience annonceur. Et tout de suite, j'ai compris que moi, je ne suis pas faite pour l'annonceur. La différence, c'est ça. Portez, c'est quelqu'un ? Donc, justement, ça, c'est en 2019. Le passage chez l'annonceur. C'est cette zone de confort de travailler sur un seul projet. Bon, zone de confort, peut-être, c'est pas très correct, le terme, parce que même chez les annonceurs, c'est beaucoup de travail et ils ont généralement un objectif dur à atteindre. Mais la vie dans l'agence, c'est différent. C'est different markets. C'est ça bouge. C'est beaucoup d'idées. C'est beaucoup de... Les types de réunions, comme une réunion, une stratégie, une stratégie. Vraiment, on dirait que tu n'es pas la même personne. On dirait que... On dirait que... Voilà, on dirait la manière de réflexion pour travailler sur une stratégie dans l'industrie innovation, ou l'industrie agroalimentaire, ou la fintech, ou la whatever. Ouais. Donc, euh... Il y a, il y a, il y a le... 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 Il y a le média bank. Euh... Le... Être... Avoir la main dans la sauce. Vraiment. Et voir les chiffres. Voir le digital, comment ça bouge. Parce que ça évolue très rapidement. Qu'il n'est pas d'année. Kif-kif, ça me frustre. D'accord. Euh... Entre temps, euh... J'avais mon... Mon co-fondateur. Et il y a un peu dans des... Dans des panels. Il y a un public speaker. Et là... Euh... C'est un tuniso-canadien. Euh... Je lui fais un coucou. C'est Mohamed Ali Hagel. Always listen to me sur... Sur Instagram. Donc, à partir de là... Euh... Je me suis dit... Eh... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai commencé à suivre... Hoa, entre autres. Et... Euh... Quelques e-commerce owners. L'agency Zimbara. Les modèles de... De performance. C'est quoi le marketing de performance ? C'est un marketing qui se base... Vraiment sur la transparence totale entre... Euh... L'agence et l'avanceur. Donc, il va y dire... Il va y dire sur le modèle économique... Le modèle économique... Le modèle mobile... Fitouns. D'accord. Euh... Voilà, ce modèle des agences... Fitouns. Ça n'a rien à voir. Mmh... Un peu... We are defining... We are defining the problem, Dino. Oui ? Voilà. Femme à problématique marché. Euh... Femme à... Femme à plusieurs contraintes, man. Le marché, il est comme ça. Parce que... Parce que... Les entreprises... Euh... Elles ne sont pas assez innovantes... Ou assez flexibles. Ce n'est pas parce que... Huma... M'y aibou... Si on est flexible ou innovant... Parce que... Huma... Le système bancaire... Euh... Les process... Qui sont lourds... La transformation... Généralement... C'est qu'à... Fiquila à l'agence. Hata l'arbeid... Mais ils sont... Moins flexibles. Parce que... L'habitif... La consommation... Peut-être qu'à internet... Ou à l'abitif... Elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale. Euh... Bien sûr, ça commence à... À changer... Les dernières années. Ce qui est... Ce qui est tant mieux. Euh... Mais... Euh... Donc... 2019... C'était ça, la problématique. Et... Euh... Disons le commencement... De base... Il peut y avoir... 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 Le branding... Ou le performance... Donc... On parle du performance... Branding... And growth... Euh... Donc... Voilà... Ça a commencé... On s'est parlé... On s'est dit... Let's do it... Euh... On a commencé par les deux marchés... Euh... Je vais dire... Je vais dire, il y a un coup... La base de la performance... C'est la chaîne de la... C'est les metrics... Euh... Qui fait... Je vais t'arrerf... Al... Le... Le dépense publicitaire... Pour chaque mois... Est ce qu'elle est profitable... Voilà... Euh... Ouais... Le potentiel... Comment tu audites... Et tu exploites de nouveaux canaux... Je vais t'arrer... Euh... Comment tu... tu fais ton funnel over all the channels, on a besoin de la vision et de l'économie. D'accord. Petit à petit, petit à petit, on a besoin de l'économie. Donc, le media buying et la performance voilà l'agence, on a besoin de 100 % de l'agence. On a la partie créa. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a fait ça avant l'iOS 14, on a parlé de ça. Oui. Parce que l'industrie t'esplique, t'esplique, en ce moment, c'est un temps très important. Et quand tu n'as pas d'attendre à cette changement, tu te ajoute à cette situation. Tu te dis, c'est un peu. Tu te dis, tu dis, Oui, tu dis, donc voilà, c'est ce qui nous a besoin de la conversion. C'est ce qui nous a besoin de la conversion. Donc, tu as dit, tu as dit, c'est un peu de conversion. Et c'est un peu plus d'intérêt. C'est un peu plus d'intérêt, quelles sont les services que vous demandez à la clientèle, et surtout, c'est ce qui est important, c'est ce qui est une profil de la clientèle. C'est ce qui est une expérience qui vous demandez à la clientèle. On va voir les clients qui nous ont apprécié et nous savons si nous aimons qu'ils ont apprécié avec eux ou non. Ça nous intéresse business-wise. Ça nous intéresse aussi qu'ils nous ont apprécié ou non. D'accord. C'est un point de vue stack audit. C'est sur les channels du client. C'est une sorte de benchmark aussi sur l'écosystème ou sur les concurrents. Donc, nous avons apprécié les endroits sur les plateformes de data. On commence par ça. Ça, c'est un service de client. D'accord. Voilà. Exact. À la lumière de ça, on se dit c'est vraiment très personnalisé. c'est autant de content. D'accord. Voilà, autant de Facebook Ads. Donc, les services, ils se divisent principalement en deux parties. La partie performance and tech. Donc, la partie, c'est la partie achat d'espace publicitaire, le SEO, l'email marketing and automation. La partie tech, c'est dev, c'est tracking, c'est processes, c'est dashboard, etc. Donc, vraiment, c'est très tech and dev oriented. La partie création de contenu, ça commence par l'UX, UI, writing, l'intention social media management, le video editing ou video creation, l'influencer marketing, almost everything related to media and content. Voilà. D'accord. D'accord. Les clients. Ok, les clients. Voilà, les clients, les profils de clients. Voilà, justement. Alors, les clients, euh, c'est une maturité, en fait, de ce qu'on fait. On ne peut pas avoir, on ne peut pas faire tout ça si le client, il n'est pas, euh, éducé, voilà, sensible, على l'importance du potentiel de la city commerce. Voilà, c'est une maturité. Je m'énerve. Ou est-ce que tu comprends, comment est-ce qu'il y a-t-ce 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 qu'il y a-t-ce. C'est une maturité comme ça. Oui, à peu. D'accord. Donc, au travers des processus du borgang, il y a-t-ce qu'il y a un borde, on ne connaît pas beaucoup d'accompétement à la prise. C'est ce qu'il y a la répartition quotidienne, comment comprendre notre dashboard, les KPIs, les métriques, les LTV. On va faire un overview, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un overview, oui. En général, nous sommes en train de travailler sur cette partie. Oui. Nous devons nous apprendre à l'adresse et à l'adresse du processus. D'accord. Si on n'a pas été un simple et un minimaliste et un clair, on n'a pas été un peu plus efficace et efficace. Oui, oui. Donc les clients ont des clients, c'est généralement ça. C'est juste qu'ils ont la base et ils ont la culture de performance marketing. Et avec la business scalable, nous allons passer. Et on va. On va se faire. Je vais vous parler là, c'est là, c'est beaucoup de marketing digital. On va parler de la chose qu'il y a l'adresse du monde, c'est ce qu'il y a l'adresse. C'est ce qu'il y a l'adresse du monde qui n'a pas fait ? C'est ce qu'il y a le plus des clients qui n'a pas fait ? dans le business ? Comment est-ce que l'impacte est-il ? Et comment est-ce que l'impacte est-il ? Comment est-ce que l'impacte est-il ? Comment est-ce que l'impacte est-il ? D'accord. Alors, l'impacte est-il ? C'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. Si tu ne faisais pas l'impacte, tu n'es pas existé. C'est vraiment. Oui. Parce que si tu existais, tu es vraiment menacé. Et là, c'est vraiment tout le business confondu. C'est tout le business confondu. Et plutôt tout le secteur confondu. Ce qui fait, comme on parle du digital marketing, c'est la scalabilité. Quand tu fais un business où tu fais un business où tu fais un chiffre qui est une menace, ou tu n'as rien à dire, tu es très menacé. On est bien d'accord. Surtout dans le monde des start-up. Donc, le digital marketing est scalable. Il n'y a pas d'autres médias ou d'autres marketing classiques. et la partie la plus intéressante, en fait, et la plus challengeante dans le digital marketing, c'est que tu essaies d'automatiser et d'intégrer les nouvelles technologies dans ton process de marketing digital. Oui, c'est important. D'une manière générale. Voilà. Donc, nous, as an agency, scalability, tu as l'agency qui fait, tu as un model human-based model. Ton business, ce modèle, il se passe sur les humains. Donc, comment tu vas scaler ton business ? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement de prendre chaque partie du process et d'essayer de l'automatiser et de créer des SaaS et d'intégrer l'intelligence artificielle et d'intégrer tout ce qui est, tout ce qui peut être automatisé bich t'naqqs l'charges à l'arrivée. Donc, l'arrivée, c'est plutôt dans le making, dans le strategy, dans le thinking, dans le last approval et dans l'intelligence artificielle bich s'arrer le process ou bich t'naqqs le nombre de l'hiring ou de l'arrivée. D'accord. Donc, cette vision-là, on est en train de développer des softwares dans tous les départements, dans tous les départements, on automatise le process. Maintenant, ça, c'est le dashboarding ou l'auditing. L'auditing, c'est l'individu, l'accès, ou l'accès, ou l'accès, ou l'accès, Exact. Tu connais toutes les plateformes et tu analyses vraiment les chiffres rapides et en quelques clics. Le copywriting aussi. Le copywriting, il peut être basé sur l'intelligence artificielle. Les créa, kif-kif, ils peuvent être basés sur l'intelligence artificielle. Donc, l'input ou l'output ils coulent plus rapides. Nous, le brainstorming ou l'émotion ou les machines à notre place. Donc, ça, c'est appliqué pour tous les business. Donc, en commençant, voilà, en faisant le focus sur le digital marketing ou sur l'inspiration qu'on a le potentiel les femmes. Qu'est-ce qu'on a à la fois innovant, à la fois en matière de budget ? Parce que le budget marketing, c'est un budget toujours colossal et lourd pour les entreprises. voilà, pour répondre à ta question, c'est innovation. C'est more innovation, more R&D, donc plus recherche et développement. Et c'est comme ça que ça évolue. c'est un budget. Décdor, on peut dire aux gens qui ont l'applicé pour faire la production des entreprises et les entreprises et les entreprises sont les des entreprises. C'est un budget pour la d'éducation. Et donc, on a dit, 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 dans le temps, on a dit, 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 comment tu as joues à ce ? Alors, le premier, c'est un truc très frustrant, il est allé en colère. C'est pour une autre chose, c'est aussi pour les mécènes qui apparaissent pas à iOS. Donc, on a dit, on a « black box » avec quelqu'un, on a dit, on a dit, que l'aurait-il quelque chose On a trouvé un plan comme ça. Au départ, c'était dur. Par la suite, l'industrie de toute l'industrie a trouvé des solutions. Il y a plusieurs softwares alternatifs. Il y a des third parties. Nous avons été adaptés. Nous avons beaucoup plus de créateurs et des third party tools. Donc, vous pouvez jouer sur Facebook afin qu'ils mettent un autre site. Il y a plusieurs softwares alternatifs. Il y a des third parties. Nous avons été adaptés. Et ça, ça nécessite beaucoup de stratégies marketing et funnel. C'est-à-dire qu'ils puissent faire des actions de Facebook sur le site. On trouve aussi des softwares. Je me suis intéressé. Il y a des listes qu'on a testé des softwares. Le triple-Way est intéressant. Le Rétention X est très intéressant sur Shopify. Après, peut-être qu'il y a des questions sur Shopify ou sur WordPress. Donc, ce n'est pas toujours valable pour tous les sites. Mais justement, les parties, les développeurs, les chercheurs, les gens, ils veulent dire ce qu'ils veulent. On a fait des alternatives pour traquer et pour avoir plus de visibilité. On est bien d'accord que les gens qui ont fait des options. C'est beaucoup d'accès. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Le marché, les dropshippers, c'est plus évident. Tu peux faire un produit en plus facile, et tu peux comprendre l'insultation du marché rapidement. Mais pour les agences, ça reste toujours challengeant. Oui. Il y a quand même des campagnes. Et ce qu'il est surtout, ça reste un succès. C'est vrai. C'est plus facile. C'est super wrath Thank you. C'est plus beau. C'est plus Carol? Et maintenant c'est ça que c'est pas unклад C'est sûr que c'est tu. Nous avons voulu faire un déui. C'estちょ à et quand même. Je sais pas Sir et Learner nous avons fait le dénais. C'est à viller. C'est plus il me semble. Hi. Mais aussi, ah beh, Jannah parmi les rare. Vraiment, les très rare. Je suis d'une manière très attentionive. C'est Rehab. Rehab c'est une fierté pour tous les ténésiens. Moi, quand j'ai eu l'attracte, tu peux être l'un des ténésiens. Je vais vous aider à baptiser. Je suis très inspirant. Vous êtes vraiment très inspirants. J'espère que, Dieu, dès qu'on voit vous en pleine de succès, nous devons nous accueillir dans le Tunis. Oui, oui. J'espère que, dès qu'on aime le Tunis, nous devons vous voir. Nous devons vous voir. Nous devons vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada